Que peuvent-ils faire ? Ils ont les mains liées, la conjoncture n'est pas bonne. Oui, mais ce que tu dois comprendre, c'est que c'est eux la conjoncture. La crise, c'est pas comme une nuée de sauterelles envoyée par les dieux, c'est pas un problème extérieur au contexte. Il s'agit au contraire d'un contexte qu'ils manipulent et qu'ils ne veulent pas changer parce qu'ils profitent justement à ceux qui contrôlent les pôles décisionnelles. Il ne faut pas voir le mal et la conspiration partout, il faut prendre en compte le facteur humain. Besant Snow ? Non, le facteur humain, l'erreur est humaine. Non, ce n'est pas ça le facteur humain, le facteur humain c'est l'insociable sociabilité décrite par Kant. Tout le monde veut la justice parce que personne ne veut subir l'injustice, mais donnez à un homme l'occasion d'user impunément d'un pouvoir sur les autres et vous pouvez être sûr qu'il provoquera l'injustice sans remords. Il y a du vrai là-dedans. Comme l'a dit Voldemort, il n'y a ni bien ni mal, il n'y a que le pouvoir et ceux qui sont trop faibles pour s'en emparer. Harry Potter pour toujours. Mais tout de même, c'est une pensée bien pessimiste, cela voudrait dire que personne sur cette terre ne se bat pour un idéal. Alors qu'au contraire, il y a des gens qui veulent faire bouger les choses. Mais c'est exactement ce que j'essaye de te faire comprendre. Ceux qui veulent se battre pour un idéal ne font pas partie des sphères du pouvoir. D'où la nécessité de renverser le pouvoir. Je suis prêt à te concéder certains points, mais revenons donc à ce que tu disais tout à l'heure. Tu sembles penser que la crise économique profite aux riches. Je n'ai jamais dit ça. Laisse-moi terminer. Je n'ai jamais dit ça. Laisse-moi terminer. Je ne t'ai pas coupé la parole tout à l'heure. Bon, tu dis que la crise économique profite aux riches. Or, un choix de conjonction de coordination très ironique. Or, ce sont eux les premiers touchés. Et c'est sur le rocher que forment de multiples exemples que s'échoue la barque de ta théorie du complet. Quelle métaphore pompeuse. Et puis non, je n'ai jamais dit ça. Ce que je dis, c'est que c'est le système dont ils sont à l'origine qui a provoqué la crise nuance. 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 Mais tu admis donc qu'il y a une cause extérieure. Tu veux dire extraterrestre ? Bien sûr que non. Quoique, tu as vu les dessins tracés dans les champs de blé. C'est plutôt flippant, non ? Ah ouais, carrément. J'ai vu ça sur internet, ça m'a... Ça m'a empêché de dormir, honnêtement. Enfin bref, tu joues sur les mots avec ta cause extérieure. Ils ont créé le système. La spéculation à outrance, c'est eux. Et ils ne changent pas le système parce que la plupart du temps, il leur est profitable. Toi, tu sembles décrire la crise comme un chaos sans origine humaine, comme un tremblement de terre ou un ouragan. Comment pourrait-il régler le problème de la crise selon toi ? Réformer le système. Réformer le système. Réformer les bases mêmes du système. Réformer les bases mêmes du système. Changer les mentalités. Changer les man... Chut ! Merci. Changer les mentalités, retrouver la valeur de la communauté humaine. Cesser de penser que parce que l'URSS s'est effondré, le modèle capitaliste est le seul modèle possible. Ah ! Depuis le début, c'est là où tu voulais en venir, espèce d'espion communiste. C'est ça que tu veux ? On travaille tous comme des fourmis et on est tous égaux dans la pauvreté. Non, désolé, ça c'est sans moi. Mais tu vois, c'est ça le problème. Dès qu'on critique le système, quelqu'un crie au communisme. Il faut arrêter de penser de manière bipolaire. Je prends des médicaments pour ça. Il n'y a pas, d'un côté, la mondialisation sauvage. Hakuna Matata. Et de l'autre, le communisme dictatorial. Personne n'essaye de penser le monde sans le libéralisme économique de nos jours parce que l'autre alternative provoque l'effroi à cause de la... soi-disant victoire idéologique des Américains en 1991. De nos jours, l'antilibéralisme fait peur comme s'il s'agissait du côté obscur de la force. J'aimerais revenir sur deux choses que tu as mentionnées. Premièrement, qu'est-ce que tu entends par mondialisation sauvage ? Hakuna Matata. Mais enfin, tu sais très bien les grandes multinationales et leur concurrence impitoyable et déloyale à la loi du plus fort, quoi. Tu es vraiment obsédé par ce désir d'identifier un ennemi, tu le sais ça ? Que ce soit l'État ou les firmes transnationales, il faut toujours que tu blâmes une entité supérieure et, admets-le, plutôt flou. Tu souffres d'un délire de persécution. Au contraire, je n'ai jamais été très mélomane. Deuxièmement, le côté obscur de la force selon quelle trilogie ? Quelle importance ? Dans la trilogie originale, le côté obscur de la force est de l'ordre du mystique, de la corruption, du péché chrétien quasiment. Alors que dans la nouvelle trilogie, il ne s'agit plus que d'un pouvoir naturel utilisé à mauvais escient, à des fins égoïstes. Qu'est-ce qui te permet de marquer une différence entre les deux ? Les midi-chloriens, bien entendu. Dans la trilogie originale, la force vient de la bonté du cœur ou, au contraire, de sa noirceur. Alors que dans la menace fantôme, Qui-Gon Jinn... Qui-Gon Jinn pour toujours. Qui-Gon Jinn explique clairement que les pouvoirs viennent du taux de midi-chloriens qu'un individu a dans le sang. C'est-à-dire, tu m'excuseras du jeu de mots, d'une condition externe à la volonté du sujet. Quel jeu de mots ? Oh, pardon, je croyais qu'il y en avait un. Mais au tout début du jeu vidéo Jedi Knight de Jedi Academy, Kyle Katarn dit « Ce ne sont pas les pouvoirs qui sont bons ou mauvais, mais la manière de les utiliser. Or, l'univers du jeu appartient à celui de la trilogie originale. Donc, ce que tu dis n'a aucun sens. » Premièrement, je ne vois pas de quel droit tu affirmes que l'univers du jeu appartient à celui de la trilogie originale. Mais la chronologie, bien sûr, la présence de Luke Skywalker, de Yavin, et puis la référence à la grotte de Yoda sur Dagobah. Laisse-moi finir ! Et deuxièmement, dans l'opus précédent Jedi Knight de Jedi Outcast, Kyle Katarn est clairement du côté obscur lorsqu'il veut venger la mort de Jann. Et lorsqu'il découvre qu'elle est encore vivante, il fait la paix dans son cœur et épargne Tavion. Mais dans la revanche des Sith, Anakin extermine tous les padawans du Temple Jedi parce qu'il est en colère. C'est donc bien de la corruption à l'état pur. Non ! Mais est-ce que tu as vraiment regardé le film ? Il les élimine pour pouvoir sauver Padme et de la mort. C'est donc un acte égoïste. Les midi-chloriens dans son sang n'ont rien à voir avec cela. Il n'y a pas de bons ou de mauvais midi-chloriens. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en sais ? En plus, Dark Vador est Anakin Skywalker. Et dans la trilogie originale, si tu es attentif aux détails, Dark Vador est motivé par l'ambition de renverser l'Empereur avec Luke Skywalker à ses côtés. L'ambition est une forme de corruption ! Mais c'est aussi un comportement égoïste. Je ne comprends pas comment tu peux tracer une limite entre corruption et égoïsme ou même entre les trois premiers Star Wars et les trois derniers. C'est totalement arbitraire. Qu'est-ce qui différencie les deux trilogies ? Jar Jar Binks ? Oh non, pas encore cet argument. Chewbacca est exactement comme Jar Jar Binks, mais avec plus de poils. C'est juste que quand la nouvelle trilogie est sortie, tu étais trop vieux, cynique et désabusé pour apprécier toute la portée émotionnelle du personnage. Salut les gars ! Pourquoi est-ce que vous vous disputez ? Politique ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501